Ladies and gentlemen, n'éteignez pas vos téléphones et attachez vos ceintures ! Mettez vos masques, mettez en évidence vos passes, ça commence maintenant ! Tchou ! Bonjour à tous, c'est G&G et je vous souhaite bienvenue pour votre petit JT du geek ! Le seul JT des bonnes nouvelles, le seul JT où on n'a pas besoin de passes sanitaires ici, mais non ! On se suffira des trois airs, share, commentaire et pouce en l'air ! Voilà, je suis G&G, votre dealer d'accro, on vous donne rendez-vous deux fois par semaine tous les mardis et fantretis ! Pour un petit résumé des news high-tech, smartphones, films et séries télé, by G&G, l'ami du petit déjeuner, ouais ! Et toute la journée en replay ! Allez, comme à chaque début d'émission, on commence avec une spéciale délicace à nos tipeurs, la seule émission qui tourne au café ! Vous pouvez m'offrir des cafés sur Tipeee, plus on a de café, plus on a d'émissions ! Et cette semaine, on a quand même bien cartonné pour ce début de mois ! On remerciera nos derniers tipeurs qui sont Soule, oui, Effet Shopping, qui était là évidemment aussi pendant le live ! André, bien sûr, toujours là ! Encore une fois, Effet Shopping, c'est bien aussi ! Et enfin, Gérard, Gérard B, pas Bouchard, l'autre, voilà ! Et on remerciera également tous nos tipeurs, vous trouverez leur nom ici, encore une fois, plus on a de café, plus on a d'émissions ! Pour l'instant, on a 76% pour le financement d'une émission par semaine au mois de septembre, et peut-être même deux émissions par semaine, comme on est depuis un bon petit moment, on a un bon petit rythme, ça fait plaisir ! Voilà, c'est tout ! Spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air, vous me régalez, hein, au niveau des pouces en l'air et des commentaires, je vous ai dit, pour plaire un petit peu, pour flatter l'algorithme YouTube, il faut qu'il y ait des vues, bien évidemment, mais il faut aussi qu'il y ait de l'interaction, des commentaires et des pouces en l'air, alors mettez des commentaires, et comme ça, je réponds à tous les commentaires, mettez des pouces en l'air, encore une fois, vous êtes nombreux à le faire, et en plus, sur les deux chaînes, ça fait extrêmement plaisir ! Je vois que, bah, vous êtes toujours là, hein, toujours les meilleurs, les meilleurs sont là, et toujours, dès que je lance un truc, ils suivent et tout, ça fait extrêmement plaisir ! Voilà, on va revenir là-dessus, tac, 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 je fais ma petite sauce, hein ! Allez, euh, c'était pas ça du tout, legeek.tv, euh, où est-ce que je peux trouver ? Il est où ? Elle est sur le site, voilà ! Legeek.tv, bah, allez donc, je suis sur l'administration, bah oui, parce que j'ai fait mes articles, il y a... Bon, legeek.tv, ma vie, mon oeuvre, ma youtubographie, bien évidemment, vous retrouverez toutes mes vidéos, mes vidéos, mes reviews, mes lives, voilà, si vous savez pas, vous dire, là, où sont les vidéos de GLG, et bah, elles sont là ! Voilà, vous pouvez les trouver plus facilement ! Euh, un truc que je voudrais lancer, avec vous, avec votre soutien, évidemment, c'est le petit jeu Team DuCou ! Hashtag Team DuCou ! Alors, il faudrait, il faudrait juste l'attacher, je l'ai mis dans le titre, je, 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 je vais essayer de commencer ça moi-même, ça veut dire qu'à chaque fois que je regarde une vidéo d'un youtuber, généralement francophone, bien évidemment, et qu'il enchaîne les DuCou, et je mettrais un petit commentaire gentil, et je finirais par hashtag Team DuCou, voilà. Parce que c'est drôle, parce que plus, en fait, plus on me fait remarquer que j'arrête pas de dire DuCou, et bah du coup, je regarde les autres vidéos, et je me rends compte que c'est devenu un tic général, où tout le monde enchaîne les DuCou. Alors, certainement, il y a aussi le côté youtuber, où on doit parler, 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 il ne doit pas y avoir de temps mort pour que ça soit dynamique, donc on a tendance à vouloir combler un petit peu les phrases, voilà. Soit les Marseillais ajoutent des mots, et bah nous, ça sera... Oh, con ! Voilà. Et bah nous, voilà, on enchaîtra le Team DuCou. Donc voilà, je vous pourrais mettre des commentaires et mettant hashtag Team DuCou, alors ça marche les hashtag Team DuCou sur YouTube, ça marche sur Instagram et tout, voilà. Voilà, c'est mon petit jeu à moi, voilà. Alors, si vous voulez participer à ce jeu-là, n'hésitez pas à le mettre dans d'autres vidéos, et puis... Et puis voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Bon, allez, on commence avec les news du jour, puisque deux variantes du Xiaomi Mi Mix 4 se dévoilent sur Tina. Le Xiaomi Mi Mix 4 devrait arriver au mois de août, bien évidemment, parce qu'il arrive toujours au mois-là. Alors, il est très attendu, avec pas mal de technologie. Les Xiaomi Mi Mix 4 repérés sur Tina, alors apparemment, on n'aurait que deux configurations, avec 8256 ou 12256, certainement, même peut-être 512, enfin, on est sur du flagship killer. Au niveau des rumeurs, on est sur un téléphone qui devrait avoir des bords incurvés avec un écran OLED de 6,6 pouces, pas mal. En full HD+, bien aussi, encore une fois, on aurait la caméra et le lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, ok. Le Snapdragon 888, voire 888+, bon, ça, ça paraît un petit peu évident aussi, soit le 888, si on veut le top du top, 888+, pour une évolution. On aura du micro, du Macron, et de la charge filaire 120 watts, et de la charge sans fil 70-80 watts. Bon, on est sur de l'expectation, au niveau de la caméra arrière, on parle d'une caméra Samsung GN1S de 50 000 pixels. Bon, vous prenez tout ce qui se fait de mieux sur le marché, et vous avez un peu les rumeurs du Mimix 4. Bon, il y a un event qui est prévu au mois d'août, donc ce mois-ci, on devrait en savoir un peu plus ce mois-ci. En plus, ça tombe bien, c'est mon anniversaire. Voilà. Bon, le live de dimanche, c'était bien évidemment, YouTube n'est pas un vrai métier, je te dis pourquoi. Un live qui a plutôt bien marché, un live qui était construit, bien évidemment, que j'avais bien préparé, quand même, mine de tout. Même si on a l'impression que c'est juste comme ça, du truc, c'est quand même du boulot. Je l'ai bien préparé, je l'ai bien écrit, le live était assez intéressant. Pour ceux... Je leur ai fait m'étouffer avec moi-même. Alors, pour ceux qui seront déjà sur YouTube, ou qui connaissent ça, vont dire, c'est une révision. C'est un rappel à l'ordre, un rappel à la loi divine. Et pour ceux qui ne connaissent pas et qui voudraient se lancer, se disent, ah ouais, c'est intéressant, ah les business models, ah voilà, comment on en parle et tout. Voilà, il y a des choses qui sont intéressantes dans ce live. Encore une fois, c'est ma vision de YouTube. Après, c'est pas parce que je fais du YouTube depuis 2007. Ah ouais, 2007, t'as que 80 000 abonnés ? Eh oui ! C'est les joies de faire, on appelle un marché de niche, voilà. Mais moi, en attendant, quand YouTube me met en plus de 18 ans, je pleure pas ma race. Quand YouTube me démonitise mes vidéos, je fais pas... Voilà, c'est tout, c'est la différence. Donc, on a fait un live qui était bien, un live qui a duré deux heures et quelques, puisqu'après, vous aviez beaucoup de questions, il y avait pas mal de choses intéressantes. Beaucoup ont kiffé ce live, j'ai eu beaucoup de commentaires en MP où on m'a dit, ah le live était vraiment bien, c'était intéressant. Et après, la partie live, vous étiez... Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vus, vous aviez beaucoup de bonnes questions. Donc, avec des bonnes questions, je pouvais vous donner de bonnes réponses. Bon, on parlera également de Realme, qui va sortir un flash MadGuard. Bon, en fait, vous prenez le chargeur MagSafe. Alors, qu'est-ce qu'un chargeur MadSafe, si tu connais pas ? Alors, au début, il y avait les chargeurs avec un câble, ensuite, il y avait les chargeurs par induction, où il y avait une bobine, en fait, il y avait une bobine dans le téléphone, tu mettais les deux bobines l'un contre l'autre, avec le plastique entre les deux, bien évidemment, et on avait de la charge sans fil. Comme le principe d'un transfo, en même temps, vous prenez un transformateur, c'est une bobine avec une ferrite en métal et une autre bobine. Bon, là, c'est encore mieux. Mais là, on est vraiment sur deux bobines, collées les unes avec les autres, et ça fait de la charge par induction. Le nouveau système de Apple, ils se sont dit, comme en fait, le problème, c'est à cause de ça, à cause des bobines, et du fait qu'il faille qu'elles soient vraiment l'une en face de l'autre, ils se sont dit, on va mettre un aimant autour, un aimant ici, un aimant ici, en inversant l'épaule, et comme ça, quand on mettra les charges par induction, bim, badaboum, elles tomberont pile en face, et ça permettra d'avoir une meilleure charge, et surtout, beaucoup moins de pertes. C'est encore une fois, le gros point noir de ces charges sans fil, c'est la perte d'énergie, qui se perd un petit peu entre le plastique, entre le manque de conductivité, le moqueur en face. Donc, Apple, c'est les premiers à attaquer, et Realme pourrait proposer également son propre système, avec le MagSafe, avec un téléphone qui serait le premier téléphone, qui s'appelle Realme Flash, qui courrait encore plus vite que les autres, et vous pourrez avoir un chargeur diamant par induction. Alors, eux, ce qu'ils annoncent, c'est de la charge beaucoup plus rapide, parce qu'il est vrai que, malgré tout, le chargeur du iPhone 12 n'est que de 10 watts, alors c'est du MagSafe, ce truc, c'est 10 watts, enfin bon, c'est pas la folie, c'est bien, mais c'est pas la folie. Eux pourraient aller beaucoup plus loin, puisqu'ils pourraient dépasser les 50 watts. Alors, ils auraient deux chargeurs, comme j'ai vu dans la news, un chargeur qui serait ultra fin, et qui chargerait pas terrible, comme celui du iPhone, et on aurait un chargeur beaucoup plus épais, qui lui pourrait charger... Alors, attendez, j'essaie de retrouver un peu la news. Avec son MagSafe, Realme proposera une charge sans fil, à son médecin, qui pourrait dépasser les 50 watts. Ok. Alors, un de léger, très fin, qui pourrait faire 15 watts, donc ça serait quand même 5 watts de plus que le Apple, et on en aurait un autre, beaucoup plus épais, qui lui, certainement, pourrait arriver aux 50 watts annoncés. On est déjà sur de la charge rapide, enfin, de la charge sans fil 50 watts, c'est pas mal, parce qu'encore une fois, c'est vraiment le problème de la perte, et il faut quand même des grosses bobines, et voilà. Puisqu'il faut une grosse bobine dans le chargeur, donc ça, c'est facile à faire, mais dites-vous bien, qu'il faudra aussi une grosse bobine dans le téléphone, puisque le courant circulant dans la bobine, si le diamètre, en fait, du câble est beaucoup trop fin, et qu'on fait passer beaucoup d'ampères, là, on parle quand même de 50 watts, alors, je ne sais pas en combien de volts ils vont le faire passer, mais je ne sais même s'il y a 10 volts, ça fait quand même déjà 5 ampères, ça fait beaucoup trop, donc il faudrait le montrer à 15 ou 20 volts, il y a quand même pas mal d'ampérage, s'il y a trop d'ampérage qui passe dans la bobine, la bobine, le câble va chauffer, le câble va brûler, après, bon, voilà, je vous laisse finir un peu l'histoire, donc c'est assez intéressant, mais voilà, ça, c'est les premiers à attaquer, ce n'est pas les seuls, et tous vont arriver un petit peu à ce système MaxSafe, puisque ça permet vraiment de verrouiller les bobines l'une en face de l'autre, et non pas de poser en disant « Ah, mais il y a une détection, machin ! » Alors, souvent, dans les chargeurs, ils mettent plusieurs bobines qui peuvent un peu être tombées l'une en face de l'autre, mais c'est assez intéressant, et c'est bien de voir arriver les chinois en upgradant la technologie, ça veut dire que Apple innove, comme à chaque fois, ils sortent un produit, et eux, ils arrivent en disant « Ah, ben nous, on l'a pris, on l'a amélioré ! » C'est ce qui est toujours plus facile, une fois qu'il y a un truc qui existe de prendre, on va dire « Ah, il y a ça qui n'est pas bien, hop, on va faire en mieux ! » Comme dans tout dans la vie, voilà, c'est plus facile, c'est plus dur de créer, c'est plus facile d'améliorer quelque chose qui existe que de créer à la base, parce qu'il faut créer, il faut essayer, alors avec la puissance d'Apple, ils ont quand même vendu pas mal. On parlera également de la caméra d'obscurité, la VacoScam IR, qui était la même que la VacoScam qui avait, elle, une vision de nuit, alors elle avait la vision de nuit et la vision infrarouge. Alors, on avait une vision de nuit, ça veut dire qu'on avait un capteur très sensible et un flash qui permettait d'allumer. Là, on est simplement sur de l'infrarouge, mais, encore une fois, par rapport aux nombreuses demandes qu'on voit dans les commentaires, c'est surtout une caméra qui est autonome, qui a sa propre batterie de 6700 mAh avec 6 mois d'autonomie. Donc, si tu vas la mettre dans un endroit, dans la cabane au fond du jardin, c'était un peu la blague qu'il n'y a pas de prise 220, tu pourras la mettre et tu sais que tu pourras la recharger tous les 6 mois. Et ensuite, tu as la mémoire intégrée ou, encore une fois, si tu n'as pas de Wi-Fi, et bien là, tout ce qui va être dans la mémoire. Si tu veux surveiller quelque chose, la mettre un peu en loose D, tu pourras la mettre pendant 6 mois ou dans un arbre pour les animaux et des détails de mouvements. 6 mois et mémoire interne. C'est-à-dire qu'après, tous les 2-3 mois, tu y vas, tu la recharges, tu récupères un petit peu les informations et c'est pour ça qu'elle est intéressante. Et elle est IP65 et elle n'est pas chère. Elle fait 100 balles. Je crois qu'elle faisait 100 dollars. Il y avait 10 dollars de remise, ça faisait 90 dollars. Ça faisait un gros 80 euros. Encore une fois, ce n'est pas la meilleure des caméras, mais ça correspond à une demande de personnes qui veulent des caméras qui sont soit autonomes. Et comme on l'a expliqué dans la vidéo, comme elle se recharge en micro-USB, vous allez pouvoir mettre directement une connectique micro-USB avec une batterie externe. Tu achètes une batterie externe de 10 000 mAh, tu la mets au cul, tu passes de 6 mois à 1 an d'autonomie. Pas mal. Bon, par contre, la mémoire, il va falloir aller la vider de temps en temps, sinon, on ne va pas y arriver. Bon, hier, je vous suggérais sur le JT Geek de faire un classement de vos téléphones par taille. Donc, c'est quelque chose que tu pourras jouer actuellement là dans les commentaires. C'est me dire, toi, qu'est-ce que tu as comme téléphone ? Donc, la référence téléphone, moi, j'ai un Xiaomi Mi 11 Lite et me donner sa taille. Le mien, il fait 6,5 pouces. L'idée, ça serait de faire un classement des téléphones du plus petit au plus grand puisque vous êtes nombreux, je pense comme moi, à surtout chercher un téléphone en fonction de sa taille. Alors, mon Xiaomi, mon Samsung A9 qui était quand même vachement bien, il était grand, grosse batterie, donc j'ai cassé parce que je suis un barbare. Mon Huawei Mate, j'ai regardé si on pouvait encore en acheter des Huawei Mate 20X, mais plus personne n'en a. J'aurais bien racheté un Huawei Mate 20X quand même. En plus, il y a une version 5G qui est arrivée, mais il n'y en a plus nulle part. Huawei a vraiment arrêté ce modèle. Mais voilà, 7,2 pouces. Là, je me dis, qu'est-ce que je pourrais avoir ? Alors, quand je regarde les comparatifs sur Internet, soit je tombe sur des articles et les téléphones n'existent plus et il faut arrêter. Soit on tombe sur des articles qui sont juste là pour mettre du lien d'affiliation où tu as un pseudo-classement des 5 téléphones, c'est vraiment de la merde en barre. Il y a 5 téléphones dont un iPhone et deux Samsung et ça ne m'arrange pas mon affaire. Ni iPhone jamais et Samsung, bon, ce n'est quand même pas donné. Même si on aura vu dans le classement en regardant, comme du coup, je tourne dans le classement, du coup. Le Samsung Note 20, c'est le plus grand avec ses 6,9 pouces. Le Note 20 Ultra. Enfin bon, le prix, il est ultra aussi. Donc voilà, vous pouvez mettre en commentaire de cette vidéo le téléphone que vous avez et sa taille et enfin, je le mettrai dans ce classement bien évidemment et puis ça permettra de savoir à ceux qui cherchent un grand téléphone, je sais qu'il y a des tout petits téléphones, 6,2 pouces. Je ne savais pas qu'on peut aller aussi petit, mais il y a 6,2 pouces. Donc voilà, ça permettrait d'avoir un peu un catalogue, de savoir qu'est-ce qui se fait, quelle taille. Ici, comme moi, c'est un critère de choix prioritaire, c'est la taille et bonne caméra et grosse batterie et pas chère. J'y arriverai jamais. Bon, allez, on parle un peu de la news du jour, le Xiaomi Mi 12 qui commence un peu à attiser. Alors bien évidemment, le mois prochain, on aura le Xiaomi Mi Mix 4, OK ? Et le Xiaomi Mi 11 étant sorti en décembre 2020, il paraît un peu évident que le Xiaomi Mi 12 devrait arriver en décembre 2021. Bon, après, on se dit, oui, mais décembre, attend, on dit au mois d'août, août, septembre, octobre, novembre, décembre. On dit toujours, c'est loin Noël, mais dans quelques mois, on dit, elle a rentré, octobre, novembre et le mois prochain, c'est décembre. Donc, il ne reste pas si longtemps que ça, attend. Bon, là, on est quand même sur du téléphone de l'expectation puisque le téléphone commence déjà à être un peu leaké, on a déjà des rumeurs avec des leakers. On pourrait avoir un Snapdragon 898. Donc, on n'est même pas sur du 888 ou 888 plus ou du 895 comme on avait vu un peu les rumeurs. On est sur du 888, 898. Un processeur, juste pour vous donner une idée, qui serait gravé à 4 nanomètres, donc on serait le top du top, il pourrait dépasser sur Antutu le million. Le million de points. Ça veut dire que... Je me rappelle, il y a quand même une époque où quand on dépassait les 100 000, c'était la fête. Au début, des télés d'Or Antutu, c'était 100 000 et tout, après 200, 300, 500, 600, 600, 700, 800 000, là, dans les derniers, et là, 1 million de points. Ça veut dire que vraiment, on aura une bête de compétition. On aurait un écran avec un écran adaptatif LTPO 120 Hz avec une caméra sous-écran, électronique sous-écran, bien évidemment. La caméra dans la version la plus ultime de cette version-là, donc on aurait un M11, un Mi 12, un Mi 12 Pro, ou un Mi 12 Lite. On aurait un appareil photo de 200 millions de pixels avec technologie 16 pixels en un. Ça, je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air très très bien. Et de la charge filaire 120 watts. Ça, c'est quand même beaucoup. Et de la charge sans fil 100 watts. Voilà. Donc, ils ont quand même jusqu'au mois de décembre. Ça va, vous voyez, on voit que Realme commence à dire oui, nous, on a de la charge sans fil 50. Je crois qu'il y a déjà du 80 watts dans certaines rumeurs. Enfin, il y a des rumeurs, mais il n'y a pas de téléphone qui charge sans fil à 80 watts. Il n'y a pas de chargeur, pas de téléphone. Enfin bon, après, ils peuvent nous annoncer ce qu'ils veulent. Là, ça pourrait être le premier téléphone qui serait double 100 watts. ça veut dire plus de 120 watts par câble et plus de 100 watts sans fil. Moi, je dis ça me paraît beaucoup. Enfin bon, après, pourquoi pas ? Ou alors, il y a vraiment une nouvelle technologie de magnète ou je ne sais pas, ou des contacteurs. C'est vrai qu'à partir du moment, de mon avis, avec leur truc de charge magnétique MagSafe, autant dire arrêter mais tu es juste deux petits contacts comme sur les iPads. Tu mets deux petits aimants par exemple comme sur mon Mi Band. Tu as deux petits aimants, tu mets dessus, tu contactes et puis voilà, on n'en parle plus que de vouloir faire absolument des trucs pour mettre le plastique entre les deux. Vas-y, enlevez. Comme c'est un truc propriétaire en même temps, quitte à ouvrir, mettez juste deux petits plots, deux petits contacts, tu touches et vas-y, on met des watts. Ils ne savent pas faire. Alors, on en est là. Certains vont dire on revient en arrière. Non, on ne revient pas en arrière parce que là, avec le MagSafe, on est aimanté, on est sur un format propriétaire. Donc, tant qu'à faire, autant qu'il y ait un aimant et qu'il y ait les contacts directement, on enlève le plastique, on enlève les bobines. Deux plots, deux plots, deux aimants, torchés. Oui, mais ce n'est pas sans fil. Ils m'ont fait ses propriétaires. C'est sans fil avec rien. C'est sans fil, tu es obligé d'avoir le machin. Bon, allez, on parlera des reviews à finir, bien évidemment. Alors, la console rétro gaming, c'est bon, j'ai trouvé, ça fonctionne, la review tombera le 15 puisque là, j'ai énormément de travail. Nico n'arrive même pas à faire les montages donc il faut que j'arrête de faire autant de vidéos. on est pas mal. J'ai la balance connectée qui se... les plans seront faits aujourd'hui. Nico, ce soir, il fera le montage demain, elle tombera après-demain. Après-après-demain, non, demain, c'est autre chose. Demain, qu'est-ce que j'ai demain ? Demain, j'ai le Xiaomi G9, l'aspirateur à main Xiaomi G9 où j'ai mis une caméra 360 sur le côté pour voir l'aspiration et tout. La cerise, elle a kiffé, elle me dit c'est une trop bonne idée, on voit le café qui tourne et tout, voilà, c'était trop bien. Donc, qui vaut 35 euros, 35 euros, il y a 19 capteurs dedans, c'est-à-dire, il y a deux capteurs et il y a 19, il y a l'IMC, le gras, l'eau, il y a 19 mesures qui sont faites en plus du poids, synchroniser avec le téléphone et la balance vaut 35 euros. Enfin, vraiment, très bonne surprise, très très bonne surprise, très très bon produit, donc, je suis assez content. Le E-Dimob Station, il y aura une promo après-demain, je crois, la vidéo est prête, donc, tout va bien se passer, il y a 50 euros de remise, plus livraison depuis la fin, la France et tout, je vous rappelle, c'était le robot aspirateur avec les deux mopeds qui tournent, elle tourne et elle montait, elle descendait comme ça, jusqu'à 10 Nm, ça veut dire qu'elle nettoyait vraiment bien le sol. Le Realme Vacuum, l'aspirateur Realme, tombera fin de semaine, samedi ou dimanche, normalement. Le Hukitel WP13 5G qui est là, il est là, il est bien, pourtant, il n'a pas avancé beaucoup, mais il est bien, tombera, lancement officiel, le 9 je crois, le 9 août, voilà. Le WP15 est bloqué en douane, comme ils me font souvent, il est CE, ROHS et tout, le téléphone, il a toutes les normes qu'on pourrait imaginer, mais il n'a pas la norme de télécommunication thaïlandaise. Donc souvent, ils les font bloquer, et puis ils disent, oui, mais il n'a pas la norme de télécommunication thaïlandaise et tout, alors, comme des fois, je vais le dire, pour tout le respect que j'ai pour la Thaïlande, c'est bon, il est CE, il est ROHS, il est bien, tu vois, il est bien pour l'Europe. Donc après, la norme de télécommunication thaïlandaise, bon, oui, oui, on est d'accord, mais bon, voilà, il ne faut pas déconner, c'est bon, ça va, ce n'est pas parce qu'il y a juste votre norme à vous, de trucs qui est la même que les autres, parce qu'ils sont 2G, 3G, 4G, et souvent sur les mêmes fréquences, voilà, qu'il faut qu'il y ait le tampon pour que, voilà, il y ait quelqu'un qui doit prendre son billet. la promo, il va ici, cette semaine, peut-être, et on aura déjà fait une bonne semaine, là, c'est pas mal. J'attends pas mal de trucs, ça, oh, j'attends un sèche-cheveux à Rodmi, alors Rodmi, ils ont fait un sèche-cheveux sur Kickstarter avec des ions, des machins, un truc tout fin, trop bien, ils m'ont proposé de me l'envoyer, voilà, donc comme je vous dis, j'ai trouvé une Thaïlandaise, là, je dis, écoute, tu as de beaux cheveux, tu ne veux pas venir, on vient, on fait les plans, 200 dollars, et à la fin, je te le donne, ah bon, il vaut 200 dollars, quand même, ah, sympa, tu fais juste les plans, parce que je fais le faux bien, et tout, voilà, donc on a pas mal de produits qui devraient arriver, comme toujours, je mettrais des photos et des vidéos Instagram, oh, j'attends une, parce que je suis un gros fan de montres, en fait, à la base, j'attends une montre chinoise, bon, là, tu te dis de la merde, mais une montre automatique, d'accord, ok, avec mouvement Seiko, machin, 35, c'est pas le 36, le 36, il y a le jour et la date, le 35, le mouvement Seiko 35, il n'y a que la date, d'accord, ok, donc c'est un mouvement Seiko, un truc japonais, il vaut 30 balles le mouvement, lui tout seul, donc c'est pour ça qu'on verra que, dans la review, leur argumentaire est cohérent, une montre qui vaut pas excessivement cher, si le mouvement vaut 30 balles, et la montre étant, fibre de carbone, fibre de carbone avec mouvement Seiko, et elle est pas chère, je crois qu'elle fait une centaine de balles, donc, ouf, je, ouf, trop bien, plein de trucs pas mal, voilà, bon, ça c'est pas mal, pas de Fido, pas de Huawei, alors, on avait demandé à Fido, si on pouvait avoir leur nouveau vélo, nanana, alors apparemment non, parce qu'ils ont pas de Weiros en Chine, donc des Weiros en dehors de la Chine, et qu'ils veulent pas, ils peuvent pas m'envoyer, ben elle veut pas, en gros elle veut pas, elle peut pas, voilà, donc j'aurais pas de nouveau vélo Fido, pour aller faire du vélo électrique, dommage, et pas de Huawei non plus, on était en deal avec Cerise de Huawei, et elle nous avait demandé éventuellement, si on avait des idées, comme ça et tout, alors, c'est vrai qu'en confrontation, et c'est elle qui me l'a appris, en fait, Vivo a pris comme ambassadeur Squeezie, alors, c'est pas le mec le plus high tech de la planète, on est d'accord, mais c'est celui qui a le plus d'abonnés, donc il y a une visibilité de ouf, même s'il n'y a pas un truc high tech, donc moi je lui avais proposé de faire un, de devenir un ambassadeur de la marque, par exemple, mais de faire une espèce de daily tech, ça veut dire tous les jours, un produit, me servir d'un produit Huawei, la balance, la montre pour aller faire du sport, le téléphone, la télé, l'ordinateur, voilà, tous les jours, ma vie en Huawei, tous les jours, un produit Huawei, et faire une série de vidéos, qui tomberait tous les jours, un peu comme un vlog, et faire une série comme ça et tout, bon, elle a trouvé le concept intéressant, mais j'ai pas assez de visibilité, j'ai pas assez d'abonnés, j'ai pas assez de visibilité, en face, ils ont Squeezie avec Vivo, c'est ça, mais il est moins tech, voilà, c'était, ça aurait été, c'était un peu le, tu vois, le, comment dire, le levier, c'est-à-dire que, oui, on aurait fait un truc beaucoup plus tech, mais qui aurait été moins vu, qui aurait beaucoup plus mis en avant les produits, mais d'un autre côté, voilà, là, il y a Squeezie, je sais pas, j'ai un Vivo V21, truc, voilà, c'est, voilà, donc ça, ça a pas fait ce coup-là, ça fera peut-être un autre coup, mais pas celui-là, on a une confirmation, je vais également recevoir le Cubo Max 3, voilà, donc elle m'a écrit, elle me dit, vous voulez le nouveau Cubo Max 3, j'ai un nouveau Doogie aussi, alors attends, il s'appelle comment, le Doogie, qui m'a proposé de m'envoyer, j'ai perdu le mail, il est où Victor, il est où Victor, Victor, Doogie, le V10, voilà, il y a un Doogie V10 qui va arriver apparemment, voilà, il m'a dit, vous le voulez, je suis Victor, Victor, Victor Lee, et il m'a dit, alors là, le nouveau, je vais y, il fait péter, les téléphones, on prend, et ah, je vais aussi avoir la tablette Teclast, alors enfin, je vous parlais dans une vidéo, je faisais la promotion de la tablette Teclast pour, je sais plus qui, et je lui ai dit, à la fois, je dis, je veux bien, on leur prend des sous, pour faire des articles, c'est très bien, mais je lui ai dit, vous ne pouvez pas m'envoyer une, qu'on fasse une review, et je crois que c'est la M40 Pro, donc elle m'a dit, ça y est, il y en a une, elle va m'en envoyer une, donc voilà, donc il y aura quand même de la Teclast, il y aura du Cubo, Max 3, il y aura le Doogie, je n'en rappelle plus le nom, mais voilà, il y a le Oukitel aussi ici, voilà, donc bon, même si, bon, vous avez vu qu'on fait quand même beaucoup de reviews, et notamment des vidéos qui sont rémunérées, pas sponsorisées, mais rémunérées, entre temps, on ne refuse pas les téléphones gratos, parce que ça reste pas, le high tech reste quand même un peu la base, la base de mon métier, et le cœur de la meule, allez, on parle un peu des films et séries télé, parce que là, enfin, je vous dis, j'ai regardé un, alors, il y avait l'Ultimate Fighting 31 ce week-end, pas terrible, terrible, mais par contre, alors attention, le 31, c'était pas terrible, mais je crois que samedi, il y a, l'Ultimate Fighting, il y a le français, Gain, je crois, il s'appelle, voilà, le français, pour la carte, c'est la ceinture en intérim, je sais pas quoi, et voilà, gros match samedi, là, par contre, en mode kiffant, le mec, il défonce tout, déjà, c'est un français, bon, il est un peu gaulé comme JMK, il doit faire 2m10, une grosse masse, mais voilà, ça fait plaisir, déjà, c'est de l'Ultimate Fighting, ça fait des beaux combats, et il y a du français, voilà, aussi, qui a retenu pas mal, voilà, donc, Ismael Fighting 31, pas terrible, mais celui de ce week-end, c'est pas mal, j'ai commencé à regarder sur votre conseil, atypical sur Netflix, un espèce d'autisme, alors, c'est vrai qu'il y avait eu le cas avec le médecin, là, où lui, il a une espèce, un type d'autisme aussi, et voilà, il veut se lancer dans une relation amoureuse, et tout, ah, j'ai regardé les 2 premiers épisodes, c'est sympa, voilà, c'est sympa, c'est pas la série de l'année, mais c'est sympa, ça se regarde bien, c'est assez drôle, il y a des réactions, encore une fois, comme c'est un autiste, il y a des réactions et des remarques qu'il a, qu'on ne pourrait pas se permettre dans la vie courante, voilà, et j'ai regardé aussi, tiens, parce que la fois, j'avais, je ne veux pas dire que j'avais bien aimé, mais j'avais regardé Too Hot To Handle ou Trop Beau Pour T'niquer ou un truc comme ça, enfin, je ne sais plus commenter en français, mais j'avais regardé la saison 2, la saison 2, j'avais trouvé ça gentil, les filles n'étaient pas toutes incroyables, les mecs étaient pas mal, il y avait un français dedans, c'était sympathique, et je me suis dit, tiens, il y avait une saison 1, je me suis dit, pourquoi je regarde ? La saison 1, elle est insupportable, déjà, elles sont toutes moches, après, je ne suis pas un top modèle non plus, mais quand tu arrives à un truc où trop beau, trop top modèle, tu t'attends à voir arriver des meufs, tu sais, tu te dis, je veux dire, nous, on est en Thaïlande, je veux dire, tu m'en demandes 5, je t'en trouve 5, là, tu pleures, quoi, les meufs, franchement, elles ressemblent à rien, quoi, les mecs, bon, je ne suis pas trop mec, donc ça va, mais les meufs, non, je n'ai pas trouvé, ça ressemble à rien, les meufs, joué un peu le jeu que de dire, attends, 5 bombas, c'est facile à trouver, après, forcément, peut-être que ça colle pas avec le format, avec les personnalités qu'ils recherchent et l'histoire qu'ils veulent monter, mais j'étais déçu, j'ai regardé le premier, je crois, j'ai regardé l'introduction, la présentation des trucs, après, je dis, ils sont trop vilaines, il n'y a même pas une où je peux fantasmer, même pas une petite asiatique comme ça, rien, l'autre, la deuxième, il y avait une asiatique, bon, même si elle n'était pas facile, j'ai regardé, allez, cette semaine, Jungle Cruise, puisque enfin, on peut aller au cinéma, puisque enfin, Disney se refaire, se remet à faire des films d'aventure, Disney veut faire une espèce de licence, un truc, où il pourrait y en avoir, par exemple, un tous les ans ou tous les deux ans, alors c'est vrai qu'on penserait à, ça fait vachement penser à Indiana Jones, ça Pirate des Caraïbes, surtout, ça fait vachement penser à Pirate des Caraïbes, mais Pirate des Caraïbes, ça coûtait extrêmement cher, puis le problème avec Johnny Depp, nan, 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 bon, il y a eu pas mal de soucis, donc là, il y a une série, c'est sympathique, on se dit quand même deux heures, c'est un peu long, mais c'est très Disney et c'est très aventure, le sous-marin, le sous-marin dans la rivière, le tigre, les serpents, voilà, c'est très, souvent, c'est souvent très, voire trop, images de synthèse et fond vert, mais, voilà, c'est un film d'aventure à la Disney, The Rock, il est d'enfer ce mec, il joue super bien, et il y avait une polémique avec Fast and Furious où il n'avait pas été choisi pour tourner dans le dernier Fast and Furious et Vin Diesel avait mis un pic en disant, ouais, voilà, au niveau de l'acteur, alors que, bon, Vin Diesel, au niveau acteur, il joue comme une huître, une huître fermée, en plus, voilà, et il disait, ouais, Rock, voilà, il y a eu un petit pic comme ça et puis Rock, bon, il avait répondu, bon, c'était pas grave, quoi, il arriverait à survivre parce qu'avec les licences qu'il a, là, notamment avec celle-là, puisqu'il va y avoir un 2, un 3, un 4, il va y avoir pas mal d'épisodes, pas mal d'aventures, c'était très sympathique, c'est extrêmement bien fait, si comme moi, voilà, il y a un Blu-ray qui traîne, donc, vous pouvez regarder de 6 gigas et quelques en français, donc, très belle qualité, il y a de l'action et de l'aventure, c'est assez drôle, en plus, bon, les voix françaises, ça reste les voix françaises, encore une fois, à chaque fois, soit vous pouvez les regarder en VO, mais sinon, on voit les voix françaises, notamment l'autre, avec l'accent allemand, et tout, Jungle, Jungler, Jungler, voilà, bon, c'est très poussé, notamment même au niveau des jeux de mots et des blagues, mais ça se regardait bien, et moi, personnellement, j'ai passé un bon moment, voilà, c'est du Disney, et c'est de l'aventure, et The Rock, il est incroyable, après, bon, le fait de mettre des meufs partout, c'est très 2021, toutes les héroïnes sont des meufs, maintenant, le côté féministe et tout, voilà, donc, alors normalement, c'est des meufs, et après, normalement, c'est des meufs afro-américaines, bien évidemment, c'est la chronologie, alors il y a les meufs badass, après, ils sont dit, on va pas trop, on va mettre plutôt des meufs, voilà, bien, avec son pantalon, truc, et après, c'est des meufs afro-américaines, puisque voilà, tous les films se sont faits comme ça, pour être politiquement corrects, l'époque, mais il y a The Rock, quand même, voilà, ça fait partie mon plaisir, avec petit rebondissement, quand même, à la fin, à la fin, on apprend quelque chose sur lui, on dit, tiens, j'ai pas vu venir, voilà, bon, j'ai commencé à regarder également, Fast and Furious 9, qui est disponible en ultra Blu-ray, gros truc là, sur internet, sont pas mal, images bien, c'est très mauvais, c'est très mauvais, mais ça se regarde comme ça, encore une fois, ils expliquaient en Chine, c'est vrai qu'en Chine, bon, ils sont très, c'est du divertissement, voilà, c'est du divertissement, c'est du spectacle, donc après, que ça soit pas possible en vrai, oui, voilà, mais c'est très, tu sais, genre l'autre, elle est dans la cage, elle dit, oui, ah, tu es là, parce que tu es fâché contre ton frère, parce que ton frère, il t'a fait ça, et que tu sais, les psychologies où ils t'expliquent tout, tu sais, genre, t'es trop con, quoi, bon, j'ai regardé un petit peu au début, puis après ça m'a gonflé, je suis parti faire autre chose, je reprendrai au fil de l'eau, c'est pas le film de l'année, donc pour l'instant, rien ne me manque. Et puisqu'on parle de films de l'année, surtout de séries télé de l'année, vous avez peut-être loupé, ou peut-être que vous ne connaissez pas, ma nouvelle série qui s'appelle Pas de pitié pour les croissants en Asie, transition de merde, Pas de pitié pour les croissants en Asie, où je vais goûter des croissants, partout où il y en a à vendre à Pataya, alors ça va du supermarché au Bakery, à la maison du Bakery, au boulangerie, là j'ai vu, il faut que j'aille à la baguette aussi, il y a un truc de boulangerie, ça s'appelle la baguette qui est chère, hier je suis allé au blé d'or, qui a été renommé, oh, les croissants, mon pote, ça sera l'épisode 13 je crois, parce que là j'ai quand même un peu d'avance, oufissime, vraiment énorme, peut-être un peu lourd, un peu gras, mais voilà, donc tous les jours je mets un épisode sur Instagram, je n'ai pas remis sur YouTube cette semaine, parce que j'ai eu la flemme de faire la vignette, de faire la description et tout, je me suis dit, c'est bon, il y a Instagram, ça suffit, on a teasé un petit peu, voilà, soit vous abonnez, soit vous créez un compte, soit vous voyez, voilà, donc les vues sont pas mal, 200, 200, 295, on a déjà fait 160 pour celui d'hier, voilà, on fait entre 200 et 300 vues par émission, c'est pas mal, ça ne demande qu'à commencer, et moi-même ça me donne faim, j'ai faim, oh là là, hier, il était beau ce croissant, après il fallait que j'avais acheté des bougies, après j'ai acheté des cailloux pour mettre mes poissons et tout, et oh là là, j'en rêvais de ce croissant, il était sous ma selle là, je dis, vivement que je rentre à la maison pour le défoncer là, et je l'ai défoncé pour de vrai, et voilà, et ça sera tout pour aujourd'hui, on a fait un peu le tour des news, des vidéos, j'espère que vous aurez aimé ce format, qui est un peu divers et varié, on a parlé de high tech, on a parlé de films, de séries télé, de trucs, de tout, de rien, et de tout et de rien, voilà, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, comme toujours, n'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air, pour soutenir l'émission, un petit commentaire, si jamais t'as le courage, en bas, n'importe quoi, tu mets du coup, tu mets team du coup, tu mets c'était trop bien, génial, ou voilà, tu veux mettre un commentaire, qu'est-ce que t'as comme téléphone, quelle est la taille de son écran, parce que là t'as oublié, ah oui, il fallait que je mette ça et tout, tu mets ça dessus, tu mets un commentaire, un pouce en l'air, tu peux également aller sur les autres chaînes, ça fait plaisir, moi je vous souhaite à tous, une bonne journée, une bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, et surtout, restez ouverts, et prochain rendez-vous, vendredi, et sinon, demain, sur GLG Review, avec la review du Xiaomi G9, un aspirateur à main, qui aspire le riz, le café en grains, et le café en poudre, et tout ça, tout ça, allez, un vendredi, bye bye,